Vous êtes sur RTL. Toute l'actualité avec vous, Sébastien Rouxel. L'Angleterre met fin au règne des All Blacks. Le 15 de la Rose s'est imposé face à la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. Score final 16 à 7. Les doubles tenant du titre n'ont rien pu faire et sont donc éliminés de la compétition. On connaîtra l'adversaire de l'Angleterre en finale demain matin. Demi-finale entre le Pays de Galles et l'Afrique du Sud à 10h. Un mot de football également avec Monaco qui remonte à la 8ème place en Ligue 1 après sa victoire face à Nantes hier soir. Score final 1-0. Et puis à 17h30, Lille reçoit Bordeaux. Six autres confrontations prévues ce soir. Lyon-Messe, Brest-Dijon, Strasbourg-Nice, Reims contre Nîmes et Montpellier face à Angers. Des rencontres à suivre en direct dans le Multiplex à partir de 19h30 sur RTL. Dans le reste de l'actualité, week-end de chasse et croisée sur les routes. Toutes journées classées orange dans le sens des départs en Ile-de-France. Mais c'est surtout dans la vallée du Rhône qu'il y a du monde en ce début d'après-midi. Pierre Collard. Oui, avec un accident sur l'A7 en direction de Lyon. C'est à hauteur de chasse sur Rhône. Après la sortie 8, chasse sud. Au kilomètre 21, deux voitures seraient impliquées sur la droite de la route. Il y a un bouchon de 7 kilomètres qui remonte près de la sortie 10, Condrieux. Toujours sur l'A7, mais beaucoup plus au sud, il y a eu un carambolage tout à l'heure qui a créé d'importantes perturbations. Alors l'accident est désormais évacué, mais il reste 2 kilomètres de bouchon avant le péage de Lançon-Provence en direction de Lyon. Enfin, je vous signale un accident impliquant un poids lourd. C'est à la sortie de Bordeaux sur la 10, direction Paris, juste après la sortie 42 en Barès-Saint-Loupès. Trafic ferroviaire également perturbé aujourd'hui en direction de l'Atlantique. Seuls 8 TGV sur 10 circulent en raison d'un mouvement de grève au Technicentre de Châtillon. Des perturbations également en Occitanie après les violentes intempéries cette semaine. Aucun train ne circule entre Montpellier et l'Espagne et entre Montpellier et Toulouse. L'attente insoutenable des proches de Sophie Le Tan. Des analyses ADN doivent confirmer si le corps retrouvé mercredi dans une forêt alsacienne est bien celui de l'étudiante disparue en septembre 2018. Résultat attendu lundi. Dans cette affaire, Jean-Marc Reiser a été mis en examen pour assassinat. Le changement d'heure, c'est pour cette nuit, une heure de sommeil en plus. Et ce ne sera pas la dernière fois. La pratique devrait se poursuivre jusqu'en 2021. Votre météo cet après-midi est ensoleillée sur une grande partie du pays, sauf près de la Manche où il pleuvra faiblement en fin de journée, alors que le voile nuageux sera plus épais de la Vendée au nord. Les températures cet après-midi, elles sont comprises entre 17 et 25 degrés, avec 20 à Besançon, 22 à Toulouse et Lyon, 23 à Jacques-Ciot, 24 à Marseille et 25 du côté de Pau. Direction Saint-Cloud cet après-midi pour les courses. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 7, le 3, l'As, le 14, le 6, le 15, le 9, le 13. Sa dernière minute, c'est le numéro 14, show the way. La course du Quintet à suivre en direct sur sysplay.fr. RTL, il est 14h03, tout de suite vous retrouvez Jean-Alphonse Richard pour la suite de Confidentiel spécial Grasse Kelly.